Et salut les amis on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Roblox Adopt Me Donc là il y a Shannon qui est à côté de moi regardez ses beaux yeux qu'elle nous a fait là Elle les a changés il y a pas longtemps Je lui ai pris le pack complet de petits visages Regardez comme elle est mimi comme ça Et à côté il y a sa nouvelle licorne Lola Qu'elle a presque déjà monté à fond c'est incroyable Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Qui va être sur le principe de la décoration Oui j'en fais pas souvent je sais alors je suis pas le maître de la déco D'accord c'est clair que ma déco elle craint Comparé à celle de Reflet d'Emeraude Mais c'est pas pour ça qu'on va se retrouver Je vais vous expliquer comment on fait pour agrandir sa maison Donc comment on fait pour mettre un étage en plus Bon là ça tombe bien il fait nuit en plus Comment on fait pour mettre un étage en plus Comment on fait pour faire ce qu'a fait Reflet d'Emeraude dans sa piscine Elle a rajouté un étage supplémentaire au dessus Ça lui rajoute une place considérable Donc là je vais simplement vous montrer les bases Et après je vous laisserai faire de votre côté Parce que je pense que vous êtes des champions Donc déjà on va commencer par un point qui est On va modifier la maison Donc on a besoin de quoi ? On a besoin de dalles Voilà déjà on va commencer par les dalles Donc on va prendre une dalle épaisse d'accord Et on va la placer sur notre plafond Alors là si je la mets comme ça Bon on est d'accord que ça va être ultra dégueulasse Parce que ça va faire un truc dans ce genre C'est très très laid on est d'accord C'est vraiment pas beau Donc là le but en fait de cette dalle Alors pourquoi est-ce que je la place comme ça ? C'est pour avoir ce que j'ai ici Vous voyez la démarcation du sol Pour faire en sorte que quand je vais placer ma dalle par dessus Et bien ce soit exactement dans la même lignée que le plafond Et que ça ne fasse pas de démarcation Que ça ne fasse pas vilain Ici j'ai mis de ce côté le passage juste pour pouvoir passer Et là on mettra notre escalier pour pouvoir monter dans la pièce Et avoir notre pièce supplémentaire Donc du coup par dessus cette dalle Je vais placer une autre dalle Regardez vous voyez Donc là bon ben celle là je vais la virer Parce que c'est pas elle que je veux Je veux la dalle épaisse Donne moi la dalle épaisse Là voilà Donc là ma dalle épaisse Je la place par dessus l'autre dalle Donc regardez Vous voyez comme ça fait Donc là si j'enlève la dalle du dessous Comme ça Regardez bon je vais la décaler Vous voyez que je suis pile poil dans la lignée du plafond Donc si je change la couleur de ma dalle Et que je mets Alors quand vous choisissez la couleur Choisissez bien celle-ci Celle qui est là Pas celle qui est là Sinon c'est blanc Et c'est trop blanc Ça va pas être de la même couleur Parce qu'ils ont pas mis un blanc Ils ont mis un blanc cassé Et là vous voyez Que ça fait nickel Regardez On a même l'impression que ça y était déjà en fait Voilà Et ça rentre pile poil Regardez comme ça fait C'est nickel Donc là après de mon côté Ce que je fais C'est que je place ma deuxième dalle Donc ma deuxième dalle Je vais la mettre ici Regardez Je la mets là Et là je vais mettre ma deuxième dalle épaisse Donc je vais la placer dessous Donc il va falloir que je la décale peut-être un petit peu Celle-là Voilà On va la mettre Bah on va la mettre par là Comme ça je suis tranquille Et celle-là Bon bah on va la laisser ici On va la mettre contre Ah Ça c'est une erreur à pas faire Donc là ça y est J'ai commencé ma première bêtise Alors si ça vous arrive Ce que je viens de faire là C'est pas très grave Vous pouvez vous reprendre Mais il faut faire attention A ce que vous sélectionnez Donc là je vais reprendre ici Voilà je replace donc ma dalle Pour que ce soit bien dans l'axe du mur Voilà Donc là je suis bien revenu Euh non Là je suis pas bon Voilà Donc elle était par dessus Donc je la mets dessus Voilà Et là je suis bien revenu dans l'axe du mur D'accord Donc ma deuxième dalle Donc qui est ici Là je vais déplacer Donc la dalle marron Alors faites attention Parce que quand vous sélectionnez L'ordinateur et même la tablette Sélectionnent toujours l'objet le plus loin Là l'objet le plus loin Et la dalle qui est au fond Donc forcément si je clique Je n'ai pas sélectionné celle-ci Vous voyez c'est celle-ci Que je veux la marron Je veux pas la blanche Si je sélectionne la blanche Bah en fait ça va pas être bon du tout Il va me faire n'importe quoi le truc Donc là j'ai sélectionné la marron Je la décale D'accord Là je l'ai placée Où je voulais la mettre Maintenant j'ai mon étage en plus Je n'ai plus qu'à récupérer Cette dalle que j'avais mis là Je la positionne par dessus l'autre Je la colorie de la même couleur Donc l'avant dernier blanc Qui est ici Et là regardez J'ai mon étage supplémentaire C'est pas magnifique C'est pas beau tout ça Donc ça c'est la première partie Donc maintenant Ce qu'il faut faire c'est décorer Parce que le problème C'est que quand vous posez une dalle La dalle Elle a pas la même couleur Si par exemple je décide de la colorier en marron Bah en fait je vais avoir le plafond Qui va être en marron Et ça va être dégueulasse Donc moi je pose une dalle fine Par dessus ma dalle Donc elle je vais la mettre par exemple Je sais pas d'une couleur un peu plus sobre Par exemple du gris Voilà Je vais la mettre comme ça Parce que j'ai décidé de la colorier comme ça C'est mon avis Voilà moi je trouve que c'est super beau Je fais ça Même si c'est moche On est d'accord Mais voilà Faut bien que je choisisse une couleur Donc on re Alors on va mettre du gris Voilà parce que j'avais Alors ça c'est du violet Bon c'est pas beau du tout Alors n'oubliez pas ce que je vous ai dit Ça sélectionne toujours la couleur la plus loin Donc on va revenir On va chercher un gris Parce que là c'est vraiment trilé Voilà Voilà donc j'ai du gris Là je mets du gris Voilà Donc là j'ai mon étage supplémentaire Et je vais laisser quand même celle du dessous Donc quand vous faites votre construction Celle du dessous laissez-la Tant que vous n'avez pas fini Pourquoi ? Bon ok ça va pas être très esthétique Mais l'avantage c'est que si vous vous trompez Vous avez toujours la dalle du dessous pour vous reprendre Si vous l'enlevez Bah là ça va être la galère Je vous raconte même pas Bon Il manque un détail maintenant C'est mon escalier Donc là il va falloir que je commence à composer mon escalier Pour avoir un bel escalier Et pour pouvoir monter Alors pour les escaliers J'ai besoin de quoi ? J'ai besoin de briques D'accord ? Donc j'ai besoin de briques Donc je déplace ma brique Et ma brique je vais la prendre Et je vais la caler dessous Comme ça Regardez ça va faire mon petit escalier Là je la colorie donc en blanc cassé Voilà Elle est prête Bon le truc c'est que Il faut prévoir une chose Alors je vais essayer de remonter Si j'y arrive De toute façon je sais pas pourquoi je me prends la tête Regardez Là c'est un conseil que je vous donne aussi Si jamais vous faites de la construction Pensez toujours à avoir votre potion Si vous pouvez l'avoir bien sûr Parce qu'il faut avoir le chaudron pour ça La potion anti-gravité Comme ça vous sautez super haut Comme ça vous êtes pas embêté quand vous construisez D'accord ? Donc premier point C'est la porte Bah oui parce que votre escalier va dépendre de la taille de votre porte Donc vous prenez une porte au hasard C'est pas très grave Donc bon essayez quand même de prendre la porte que vous comptez mettre D'accord ? Donc là ça fait quoi ? Ça fait porte d'entrée Ouais on va dire que c'est une pièce secrète super sécurisée Donc je vais mettre ça Je vais mettre cette porte Et là je regarde Donc vous voyez mon escalier Il est légèrement plus petit que ma porte On le voit là regardez Vous voyez ? Donc là ce qu'il va falloir C'est que je pose donc une dalle Du moins pardon Une brique De manière à ce que mon escalier Il est exactement la même taille Que ma porte Comme ça au moins Bah quand je vais faire ma porte Bah ça va être super stylé Donc vous voyez là ça y est Regardez je suis bien aligné Donc là je le peins de la bonne couleur Et hop Là j'ai déjà une partie de mon escalier Maintenant Bah en fait ça va être Bah ça va être tout simplement du domino Il va falloir Faire tout le long comme ça Donc vous descendez votre escalier Voilà Vous posez brique par brique Et vous le faites descendre Voilà Exactement comme je suis en train de faire Vous voyez ? Comme ça fait Donc après vous allez me dire Ouais mais sur le côté là Ça se voit qu'il manque un truc Et tout Ça fait pas beau Bah en fait vous posez la brique par dessus Tout simplement Regardez je suis en train de le faire Alors attention Voilà Vous pouvez la poser par dessus Après sur le téléphone C'est pratique hein Je vous le dis Parce que je l'ai fait sur téléphone Pour la maison de maman Et franchement J'ai pas eu trop de difficultés Donc même si vous êtes sur téléphone Vous avez pas besoin d'être sur ordinateur Pour faire le truc bien hein Moi au contraire Je trouvais que c'était plus compliqué sur ordi Ça bugait beaucoup plus Donc là Je place ma brique Alors faut savoir que Quand vous placez votre curseur Donc que ce soit votre doigt Ou que ce soit Tout simplement Votre Votre souris En fait ça va se placer A l'endroit où vous sélectionnez Je m'explique Si par exemple moi Je pose une brique Là Et je décide de mettre ma brique Entre ces deux trucs Vous voyez ? Là ça marche pas Si je la déplace Ma souris Regardez comme ça fait Ou que ce soit ma souris Ou mon doigt Donc là ma souris est positionnée A l'endroit Où je suis entre les deux Et du coup ma brique Se place entre les deux Donc là c'est bon Je suis au bon endroit Je sais que je suis bien placé Donc ça c'est pour vous Pour vous faciliter les choses Comme ça vous allez pas galérer A faire votre petit montage D'accord ? Votre petite construction du moins Donc une fois que vous avez fait ça Bon bah vous sélectionnez Toujours en blanc Vous descendez Bon bah là je me l'assumis Sur la tête la brique Et vous descendez jusqu'en bas Jusqu'à ce que vous ayez fini Donc on va se retrouver Dès que j'aurai terminé J'aurai descendu directement Tout cet escalier Qu'on l'aura placé Donc le but c'est de le mettre Face à l'autre Une fois que j'aurai fait ça Je vous montrerai pour la suite Et voilà les amis Regardez ça y est J'ai fini mon escalier Donc normalement Vous avez dû le voir en accéléré Parce que je vous ai montré Quand même ce que j'avais fait Donc là vous voyez Que ça y est mon escalier est prêt Bon après Voilà Vous avez ce petit côté Ça fait pas très esthétique C'est pas super joli Donc comment vous pouvez pallier à ça Ben c'est très simple En fait Il va falloir créer un mur Un mur entre Bah attendez Je vais me mettre mieux Un mur Pour pouvoir facilement situer Où se trouve Donc mon escalier Donc là Mon mur Je vais le démarrer d'ici Donc je vais le mettre en blanc Regardez comment on va faire Je vais le mettre en blanc Et on va le faire glisser Tout le long Donc en haut De manière à ce qu'on soit Pile poil Au dessus de la dernière marche Donc comme là Vous voyez ce que je suis en train de faire Mais le but c'est aussi D'être Bah droit Parce que si je le place mal En fait quand je vais monter mes briques Après ça va être très moche Et là je commence à avancer Un petit peu Donc là on voit Parce que vous allez pouvoir le constater On voit que je suis pratiquement en dessous Voilà Là je dois être Là je dois être au dessous Regardez Bon parfait Donc là je suis à la bonne distance Donc maintenant je sais que J'ai un décart Au niveau De cette brique là Donc je n'ai pas besoin De renfoncer mon mur Je m'explique Ce que vous allez dire Mais il parle chinois Je comprends rien ce qu'il me dit En fait c'est simple Je n'ai pas besoin De boucher le mur Puisqu'on s'en fiche Puisqu'on ne le verra pas D'accord Donc là ce que j'essaye de vous dire C'est en gros Moi ce que je vais faire C'est que je vais simplement Cacher Cette partie D'accord Je vais la cacher Mais s'il y a un creux A l'intérieur Parce que je n'ai pas mis Les briques au fond On s'en fout Puisqu'on ne le verra pas Puisque ce sera masqué Donc là je vais les empiler Une par une De manière à monter Jusqu'au plafond Quoi du moins Jusqu'au toit De mon truc Et après une fois Que je l'aurai fait Ben j'aurai plus qu'à boucher Et ça se verra même pas Ça fera nickel Ça fera un bel escalier Donc là on va le faire ensemble Donc je vous montre Jusqu'en haut Parce qu'après vous allez vous dire Mais je comprends rien J'arrive pas à le faire Ben vous allez voir C'est très simple A chaque fois Donc n'oubliez pas Ce que je vous ai dit Il faut placer Donc la brique Dans le curseur Avec votre doigt Vous devez sélectionner Le creux en fait Le creux qu'il y a Si vous sélectionnez pas Le creux en fait Elle va se mettre par dessus Vous arriverez pas à la poser Vous allez vous dire Mais je comprends pas Il me raconte n'importe quoi Donc là regardez Je pose ma brique Elle se pose dessus Mais si je sélectionne le creux Donc je mets ma souris Ou mon doigt dans le creux Regardez comme ça fait Vous voyez Quand je le décale Et ben ça me le positionne Nickel Après bon ben Si vous le mettez pas De la même couleur Ca va se voir Ca va faire un genre De bug bizarre Mais par contre Si vous le mettez De la même couleur Ben là Franchement ça fait Super esthétique C'est nickel C'est super propre Et ça se voit Pratiquement pas Regardez comme c'est nickel Ca fait super beau Bon vous me direz Dans les commentaires Ce que vous pensez De mon petit tuto Déjà pour commencer Déjà juste le début Donc là je vais finir De boucher déjà juste ça Et après je vous montrerai Comment on fait comme ça Donc là voilà Vous arrivez à un moment propice Qui est Ben là ça y est Je commence à empiler Toutes mes briques Mais maintenant Je galère J'arrive plus à les poser Ben en fait Vous faites très simple Vous partez du plafond Vous embêtez pas Vous partez du plafond Comme ça Et vous descendez Vous faites l'inverse Au lieu de vous embêter A essayer de les empiler Ben vous partez du plafond Vous les descendez comme ça Vos briques Et vous êtes pas embêtés Regardez Elles s'empilent toutes seules Et on y est presque On a presque terminé Et voilà les amis Regardez un petit peu Donc là ça y est J'ai terminé Donc là ça fait une petite démarcation Vous la voyez sur l'ordinateur Mais sur les tablettes J'ai vérifié sur téléphone On le voit pas Ça dépend en fait de l'afficheur Bon là on le voit Mais c'est pas très grave Donc là ça y est On a tout empilé Regardez comme ça fait Ça fait un mur nickel Et maintenant Il n'y a plus qu'à boucher cette partie Pour que ça fasse super propre Donc là comment on fait Ben on fait pareil On met des briques Mais les briques cette fois On va les empiler De cette manière là Regardez un petit peu Comment je vais procéder On ne bouge pas le fond Le fond ne le touche pas C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure On s'en fiche Puisque ça on ne le verra pas Le mur sera bouché Donc du coup Vous faites Votre petite installation Comme ça Vous remontez Voilà Et là l'objectif C'est tout simplement De le faire tout le long Jusqu'à ce que vous ayez bouché Toutes les dalles Et que ça aille fermer Complètement votre mur Alors ça prend un peu de temps Je ne vous le cache pas Il faut être super patient Quand vous faites un peu de décoration Comme ça Voilà c'est plus de la maçonnerie Qu'autre chose Donc là c'est de la construction Mais voilà Le rendu au final Vous allez voir Comme il va être bien Et vous allez vous dire Franchement Vous n'aurez pas regretté D'avoir fait votre petit mur Et vous vous direz Ouais c'était vraiment stylé De faire ça Et bien je vais le refaire Je vais le faire dans d'autres maisons Dans d'autres pièces Voilà Avant de choisir une maison plus grande Et de vous dire Bah tiens Je vais prendre une maison plus grande Parce que je n'ai pas assez de place Bah essayez de vous démarquer Voilà Vous pouvez vous démarquer Par rapport aux autres maisons En ayant un style à vous Et bien ça par exemple Ça en est un J'en ai pas vu beaucoup des maisons Avec des étages en plus Etc Vous pouvez le faire Vous pouvez faire un peu Votre style à vous Donc là déjà On va terminer ça Et après je vais vous montrer Ce que ça donne le rendu Donc voilà Regardez un petit peu Comment j'ai procédé là Parce que là J'ai pas terminé Mais en fait Ce que vous devez faire C'est les empiler Alors attention J'enlève ça Voilà Vous devez les empiler De cette manière là Mais exactement comme ça Vous commencez par le bas Vous empilez les briques Et au fur et à mesure Vous remontez Vous voyez Vous essayez de faire quelque chose de plat Dès que vous avez Franchi l'étape suivante Vous continuez Vous reposez une brique Et à chaque fois Vous rebouchez Pour que ça soit toujours plat De manière à ce que vous ayez Pas de bug Après pour poser votre brique Sinon vous allez galérer Je vous dis Si vous commencez à les poser Un peu n'importe comment Quand vous allez arriver en haut Vous allez avoir un trou Et vous n'arriverez pas A le reboucher Ça va être galère Je vous dis ça Parce que ça m'est arrivé Donc vaut mieux procéder comme ça C'est la méthode la plus simple Vous voyez à chaque fois Que je pose une brique Je remplis toute la ligne Et vous faites ça jusqu'en haut Jusqu'à ce que vous ayez bouché Après comme je vous l'ai dit déjà Si vous n'arrivez pas A boucher au niveau du plafond Tout simplement Vous partez d'en haut Vous n'embêtez pas Vous partez de là Vous faites une ligne Mais toujours vous procédez comme ça Vous les mettez les unes à côté des autres Jusqu'à ce que vous ayez Bouché complètement votre escalier Voilà Une fois qu'on aura fini Je vais vous montrer Ce que ça donne le rendu final Et voilà mes amis Regardez un petit peu le rendu Bon bah là J'ai toujours pas enlevé la dalle Qui est ici On est d'accord C'est au cas où j'ai un accident Je me trompe Et sans faire exprès Je déplace un truc Donc déjà voilà Ce que donne mon escalier Regardez un petit peu On a l'impression Qu'il y a toujours été Et vu que j'ai pas J'ai bouché J'ai pas bouché le fond Mais vous voyez On ne le voit pas Regardez comme ça Ça donne bien Vous rentrez dans la maison Vous avez ce truc là Vous avez l'impression Qu'il était là déjà Dès le départ Et puis après Vous allez au dessus Et là vous avez votre escalier Donc attention Là vous voyez Que je ne l'ai pas Super bien positionné Donc il va falloir Que je fasse un petit réglage Au niveau des marches Mais c'est pas très grave Parce que c'est facile à faire Regardez Il n'y a quasiment rien à ajuster Mais déjà Regardez mon escalier Il est nickel C'est super propre Alors on va terminer Je vous montrerai le rendu après Et voilà mes amis Donc là j'ai fait le petit ajustement Au niveau de l'escalier Regardez ce que ça donne Donc là c'est bon C'est nickel Après c'est à vous C'est vos goûts Moi j'aime pas trop Que ça fasse un creux comme ça Ça me plaît pas Donc je vais le boucher Voilà on va faire Une genre de marche droite Histoire que ça fasse Comme s'il y avait un étage en plus Après c'est chacun ses goûts Moi ça me plaît pas trop Que ce soit plat comme ça Voilà Donc là on voit bien Qu'il y a la petite marche pour monter Vous voyez ça donne un petit style Et puis on arrive Et on est à notre étage en plus Voilà Alors la question maintenant C'est Il va falloir que je bouche C'est bien rigolo comme ça Bah là malheureusement Il va falloir faire preuve D'huile de coude C'est à dire qu'il va falloir Poser les briques Une par une Pour boucher votre mur Voilà vous avez pas le choix Vous pouvez poser des barrières Les barrières le problème C'est que ça risque de faire Une très très laide démarcation Et ça va se voir Voilà Si vous voulez vraiment faire Du travail de pro Bon je dis pas que je suis un pro non plus Mais si vous voulez faire du travail de pro Il vaut mieux faire comme ça Vous voyez Là je commence à poser tranquillement mon truc Alors Il y a un petit détail Que je n'ai pas précisé Là c'est avant de poser les briques Il faut impérativement Enlever ceci Parce que si vous le mettez En fait la brique va se poser dessus Et vous risquez d'avoir un écart En fait entre le sol et votre brique Et ça va pas faire beau du tout Donc là vous êtes obligé De poser ça directement sur la dalle D'accord Comme je suis en train de faire là Et ensuite par dessus Vous posez ça Voilà Et là en fait Votre truc gris se retrouve dessous Là bon vous voyez légèrement le truc Alors vous pouvez Si vous le souhaitez Le décaler légèrement Pour pas qu'il se voit Donc on le décale de 1 Voilà Bon après ça fait une démarcation Au niveau de la porte C'est vous qui voyez Si ça vous dérange ou pas Mais déjà on ne voit plus la démarcation Voilà c'est surtout le pixel Qui fait ça C'est sur l'ordinateur Mais normalement on le voit pas Bon moi je le laisse comme ça Voilà Donc là ça y est J'ai fait mon étage J'ai fait mon mur Ben maintenant J'ai plus qu'à poser mes briques Donc je vais les empiler Jusqu'à ce que j'arrive au plafond Pour fermer Parce que c'est une pièce Après je peux même en faire Regardez La taille que ça a Je pourrais presque même rajouter Une pièce en plus Ici Bon là après il faut que je sois stroumpf Si vous êtes en mode enfant Ça passe Mais on va se contenter De mettre qu'une pièce Donc je vais vous montrer Je vais finir ce mur Je vais monter jusqu'en haut Et après je vais vous montrer Le résultat final Donc ce qui va vous arriver Un moment donné C'est que quand vous allez Commencer à empiler Ben vous allez déranger Vous ne pourrez pas savoir A quelle hauteur Il faut vous placer Par rapport au mur Vous n'êtes pas sûr Vous ne voulez pas faire N'importe quoi Alors vous avez deux solutions Soit vous montez jusqu'au plafond Et vous faites un test au hasard Soit vous faites ce que je fais là Je fais un genre d'escalier dégueulasse Alors ça on s'en fiche Parce que je vais le virer après Le but c'est d'avoir un support Pour pouvoir monter Tout simplement Regardez Voilà Donc là je me fais un petit support Qui va me servir d'escalier Pour monter Donc là Ben voilà Ça y est je suis monté un peu plus haut Et du coup je peux continuer Tranquillement mon mur Sans que ça me dérange Et jusqu'à ce que j'arrive Au niveau de la porte Parce qu'il va falloir Que je me positionne A un moment donné Au dessus Donc là ça va être Un passage délicat Pour faire quelque chose de propre Parce que le but C'est que ça ne soit pas bugué Que ça ne soit pas mal fait Parce qu'après ça se voit Et franchement Vous casser la tête comme ça A faire un étage en plus Pour qu'après ça ne soit pas beau Et qu'on vous le fasse remarquer Ben c'est un peu décevant Voilà Donc là regardez Je suis arrivé au passage crucial Qui est Ben là je me mets devant Donc mon mur Voilà Je suis arrivé au niveau de la porte Donc ça y est J'ai réussi à grimper Jusqu'à la porte Vous voyez je suis pile poil au dessus Donc vous voyez quand même Qu'au niveau pixel C'est quand même bien calé Voilà c'est propre Regardez mon mur Comme il est beau Franchement ça fait stylé Vous me direz ce que vous en pensez Dans les commentaires Bon on enlèvera ce truc à la fin Parce que là ça fait vraiment dégueulasse Mais c'est pas grave C'est juste pour vous montrer Donc là une fois qu'on arrive ici Ben là je vais avoir besoin De mes briques Et il va falloir Que je les place comme ça Voilà Que je les place par dessus Pourquoi ? Parce que là Ben ma porte Elle va me gêner En fait Je vais pas réussir A poser ma brique Regardez comme ça va faire Vous voyez J'arriverai pas à la poser Je vais être obligé De me positionner Par dessus cette brique Temporairement D'accord Et ensuite Je me mets dessous Et là je place la brique Voilà Et là je referme Vous voyez ça y est Là j'ai fait mon embranchement de porte Maintenant je redéplace cette brique Je la mets ici Histoire de fermer Voilà Et là je replace Et regardez comme c'est nickel On a l'impression que le mur a toujours été là Vous voyez comme ça fait ? Voilà Et si je veux vérifier Ben je fais ça Et là ça fait nickel Bon Après vous voyez qu'il y a quand même Un léger Une légère démarcation pixel Au niveau du mur là Au niveau de la porte Alors c'est extrêmement difficile De tomber pile poil Je vous dis Franchement j'ai essayé plusieurs fois C'est extrêmement compliqué De faire quelque chose de pile poil Parce que la porte Elle est légèrement plus grande Que les briques empilées Donc vous pouvez pas Faire quelque chose de propre A 100% Mais c'est pas grave Au moins vous avez votre pièce Elle est faite Et voilà On voit quand même Que vous avez pris du temps Pour la faire Donc on va terminer On va monter jusqu'au plafond Et si j'ai des choses A vous expliquer entre temps Ben je reviendrai dessus Je m'arrêterai Je vous montrerai Et voilà Donc là j'arrive à un moment Propice encore Vous voyez que je suis presque Arrivé au plafond Donc à ce moment précis Je suis obligé de commencer A empiler mes briques C'est à dire que Bon là je sais pas où la mise Voilà elle est là Je suis obligé de les empiler Pourquoi ? Parce qu'il faut que j'arrive A me repérer Pour savoir exactement Où je suis Voilà Donc là je vois Que je suis au plafond Regardez Là c'est nickel Ça touche le plafond Donc là j'ai pas de démarcation Entre mon mur et mon sol Donc c'est parfait Et maintenant Ben ça y est J'ai fait quand même le plus dur J'ai plus qu'à les aligner Tranquillement Et je vais arriver jusqu'au bout Et je vais fermer Voilà on va fermer mon mur Donc dès que je l'ai fait Ben je vous reprends de suite Et voilà regardez les amis Donc là je suis à la partie finale Il me reste plus que le creux En haut à boucher Regardez Je le fais tranquillement De toute façon vous avez vu Tout le long que je l'ai fait A la vraie à la main Et voilà Regardez un petit peu mon mur Il est fini Donc maintenant je me débarrasse De tous ces trucs Qui me servent à rien Voilà Bon faites attention Quand vous sélectionnez Je vous dis Soyez extrêmement prudent De pas sélectionner le sol Parce que si vous sélectionnez le sol Et que vous le déplacez Vous êtes mal Donc ça y est Regardez ma pièce est faite Maintenant je descends en bas J'enlève ce truc dégueulasse Là que j'avais mis De sécurité Je vous précise Laissez le C'est la dalle de sécurité D'accord Et voilà regardez On le voit même pas Voyez On a l'impression Que ça a toujours été Donc vous rentrez dans votre maison Là les gens Ils vont faire quoi Ils vont voir cet escalier Qui est là Ils vont monter Ils vont voir une nouvelle pièce Qui est ici Et voilà Comment faire une pièce secrète Dans la maison futuriste C'est comme ça qu'on fait J'espère que ça vous a plu J'espère que ça vous a intéressé Si vous avez besoin Que je vous fasse la même chose Version piscine Que je vous rajoute L'étage supplémentaire De manière très propre Et que ça donne un résultat Un peu comme celui-ci N'hésitez pas à me le dire En commentaire N'hésitez pas à me le demander Ce sera avec plaisir Et sur ce les amis Donc on va se laisser ici J'espère que cette pièce secrète Qui est cachée derrière moi Vous a plu Donc je ne l'ai pas aménagé Le but c'était pas ça C'était de vous montrer Comment rajouter une pièce en plus Et vous pouvez même faire Encore plus que ça Dans votre maison Donc si ça vous a intéressé N'hésitez pas à me laisser des likes N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne N'hésitez pas à me laisser des commentaires Et me dire ce que vous en avez pensé Et si vous avez besoin Que je fasse autre chose Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Je vous dis à la prochaine fois Et ciao Ciao